Le métaverse est ouvert et essentiel. Il est essentiel à plusieurs niveaux parce que quand on va commencer à vouloir créer des environnements qui sont persistants, qui permettent de ramener tous les gens ensemble, c'est essentiel que les formats de données, que les protocoles, que toutes les informations qui transitent entre les plateformes puissent être accessibles à tous. L'exemple typique qu'on peut mentionner, c'est le crossplay. Quand on a lancé Fortnite, à l'époque, on ne jouait qu'avec ses collègues sur PlayStation ou ses amis ou sur Xbox ou sur PC. Il n'était pas possible de s'inviter entre les plateformes. Il y avait un peu de résistance de la part de tous les acteurs à l'époque pour ce mode. Mais finalement, grâce à Tim Sweeney qui a mené cette bataille pour s'assurer que quel que soit le matériel que tu utilises, la plateforme de jeu que tu possèdes, tu puisses jouer avec n'importe qui. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, que ce soit Sony ou Microsoft, ils se rendent compte que le crossplay a accéléré les ventes de leur matériel puisque désormais, il n'y avait plus cette question à se poser de savoir qu'est-ce que je vais devoir prendre ou comment je dois faire pour jouer avec avec mes amis. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qu'on pourrait définir comme un comme un environnement ouvert qui tel le HTML va permettre aux gens de pouvoir tous s'interconnecter.